Bien, nous allons changer de sujet maintenant. Nous allons passer à le problème des métastases vertébrales uniques. Je vais demander à Richard Asaker de nous parler des possibilités, des indications chirurgicales actuelles dans cette indication. Merci. Je voudrais donc remercier l'Académie de me permettre de m'exprimer sur un sujet cher à l'école lilloise. Et je remercie également le professeur Chiras d'avoir proposé mon nom pour traiter ce sujet. La chirurgie oncologique vertébrale fait partie du quotidien du chirurgien du rachis aujourd'hui, très probablement dû à un meilleur contrôle des cancers primitifs et l'augmentation relative de ces tumeurs dans le service concomitant d'une meilleure prise en charge multidisciplinaire fait qu'on a centralisé toute cette pathologie-là autour d'une même équipe. Face à une métastase, qu'elle soit unique ou non, il y a toujours ce facteur d'incident péjoratif pour le patient qu'il faut en tenir compte. Le traitement dépend de l'importance de la douleur liée à cette lésion, de la menace neurologique et orthopédique. Là, c'est le chirurgien du rachis face à tous ses paramètres qui va prendre une décision de traitement, mais il lui manque le profil carcinologique du patient avec l'évaluation pronostique qui se fait de façon multidisciplinaire, l'évaluation de l'état général du patient avant de prendre une décision thérapeutique définitive, stratégique, avec la définition d'un plan de traitement, du timing et enfin, et en dernier lieu, la technique qui semble moins évidente dans la prise en charge de cette pathologie-là. Pour comprendre la clé de succès du traitement de la métastase, il faut savoir que pour une lésion donnée, un chirurgien avant était confronté à un tableau neurologique, le risque fracturaire de cette lésion est la nature du cancer primitif. Et à partir de là, il avait sa chirurgie conventionnelle et la radiothérapie pour contrôler la lésion. Aujourd'hui, on est face toujours à une menace neurologique et fracturaire. On connaît toujours le cancer primitif, mais tous ces paramètres sont discutés de façon collégiale, multidisciplinaire, évaluant les scores pronostiques, la qualité de vie, le facteur médico-économique, et surtout, cette concertation pluridisciplinaire est la clé du traitement, avec comme outil toujours la chirurgie conventionnelle, mais on a également la chirurgie dite mini-invasive, la radiologie interventionnelle qui est un acteur fondamental dans la prise en charge de ces métastases, et puis la radiothérapie et la radiochirurgie, comme on l'a montré pour la radiochirurgie cérébrale. On peut également faire une radiothérapie focale sur les lésions vertébrales. Un chirurgien, pour une lésion donnée, peut être très agressif et on peut aller du plus curatif au plus palliatif. Donc, techniquement, tout est possible, mais la clé du traitement est d'adapter la chirurgie, de la rendre appropriée et d'éviter de surtraiter et surtout de sous-traiter une lésion donnée. Ceci est un algorithme qui a été défini par une équipe d'oncologues chirurgiens et médicaux en Italie. C'est la métastase vertébrale unique qu'on va traiter aujourd'hui, fait partie de ces lésions qu'il faut traiter de façon radicale. Donc, soit une excision complète, on n'est pas dans l'ablation ici, ni dans la destruction, on est dans la résection complète, soit par morcellement, soit par une résection en bloc et on va voir ça. Donc, il est clair que l'algorithme de traitement aujourd'hui, il fait partie d'une prise en charge multidisciplinaire et techniquement, pour une lésion unique, qui est le sujet aujourd'hui, on va être dans l'excisionnel. On voit ici, mais je ne m'étalerai pas sur les détails, mais on voit ici, en fonction du cancer primitif, on a un pronostic qui est varié, bien sûr, et il est important d'adopter un score pronostic. Donc, l'évaluation pronostique va définir le plan de traitement. On ne va pas traiter de façon radicale, agressive, avec une morbidité périopératoire importante, une lésion qui a une survie très courte. Donc, un des exemples de ces scores pronostiques, qui est très populaire et très utilisé, c'est le score de Tokuhashi, qui prend en compte plusieurs paramètres qu'on voit ici. Donc, l'état général du patient, le nombre de métastases osseuses non vertébrales, les nombres de métastases vertébrales, les métastases viscérales, la tumeur primitive, bien sûr, le déficit neurologique partiel ou complet. Et c'est un score sur 15 points. Et en fonction de ce score, si on est en dessous de 8, on a un pronostic qui est mauvais, donc un traitement qui reste conservateur. Si on est au-delà de 12, c'est un bon pronostic, et la chirurgie est une chirurgie d'exérèse. La métastase unique fera certainement partie de cette catégorie-là. Donc, clairement, ce qu'on discute dans le traitement d'une métastase unique, c'est faut-il la réséquer de façon... Bien sûr, dans les deux cas, il faut la réséquer complètement, mais peut-on la morceler ou faire une résection en bloc avec des marges saines, ce qui, techniquement, est un peu différent et plus agressif. Il a été publié, même parfois, des résultats contradictoires. entre la chirurgie excisionnelle par morcellement et la chirurgie excisionnelle par une résection en bloc. Et ce papier démontre clairement que la survie et le contrôle local est supérieur quand on fait une résection en bloc, alors que quand on fait un morcellement, on a un contrôle local qui est diminué. En fait, ce qui semble clair, c'est que la survie globale dépend du cancer primitif, bien sûr, mais le contrôle local est meilleur quand on fait une résection en bloc par rapport à une résection par morcellement. Voici quelques exemples ici. Une lésion d'un cancer thyroïdien unique à l'instant donné et qui est restée intracompartimental et on a réalisé un morcellement de la partie saine et une résection du corps vertébral par un deuxième temps antérieur avec une résection en bloc du corps vertébral. Vous voyez la reconstruction ici circonférentielle. Un autre exemple d'une patiente de 68 ans qui a un cancer du sein RH+, opéré en 2008 et qui se présente avec une cruralgie L4 gauche depuis six mois, résistant aux antalgies de palier 3 avec une lésion unique de L3 discutée en réunion concertation pluridisciplinaire et la stratégie de traitement était de réséquer complètement cette lésion. On a opté pour l'option d'une résection en bloc et vous voyez ici le temps postérieur avec l'ablation de la partie postérieure par morcellement qui est saine et en un deuxième temps le passage par l'avant après l'angioscanner ici et on voit sur l'IRM pré-deuxième temps le décollement postérieur qu'on a réalisé par derrière avec une résection complète et une reconstruction également complète. Alors localement, on est curatif. Ici, on a réalisé une résection en bloc de cette lésion. Un autre exemple un peu plus nuancé, une patiente de 42 ans qui est suivie pour un cancer du sein depuis 2008 et qui se présente avec une métastase qui a été traitée d'emblée dans un coin du nord par une cimentoplastie sans la certitude histologique de la lésion et sans la concertation pluridisciplinaire. Elle nous a été transférée en un deuxième temps pour une chirurgie qu'on a retenue l'indication d'une résection complète en bloc qui a dégéné par cette cimentoplastie mais a été réalisée après cette angiographie médulaire et on voit la reconstruction de la vertèbre par une voie circonférentielle. Mon sujet est chirurgical et je voudrais quand même soulever quelques améliorations techniques qui sont la chirurgie mini-invasive, la chirurgie guidée par l'image et cette imagerie hyperopératoire qui permet d'être très précis et moins agressive vis-à-vis de l'accès. Alors ici, plusieurs papiers ont été publiés sur le sujet dans le service notamment l'adoption de la chirurgie mini-invasive dans la chirurgie oncologique avec la décompression et la stabilisation par des nouvelles techniques d'accès. On voit ici un patient qui a une métastase avec la planification sur la peau du patient de la mise en place des implants. Les implants sont placés en percutanée. Un petit corridor d'accès est placé en face de la lésion qui permet de décomprimer. On voit la moelle, la racine, le pellicule qui a été réséquée par cet accès limité. Et voici la mise en place des implants en percutanée. Une technologie encore plus sophistiquée, c'est l'association d'une imagerie peropératoire aux technologies de navigation ou de chirurgie guidée par l'image. Et on voit le principe étant de placer un référentiel sur la colonne vertébrale et de planifier l'accès à peau fermée avant d'ouvrir et de préciser le plan d'accès. Ici, on voit le placement d'un implant dans une colonne avant d'ouvrir. On voit les pointeurs, c'est un GPS, on voit le pointeur sur la peau du patient et la projection vers la colonne. On peut placer tous nos implants en percutanée. Pour illustrer ces technologies, ce n'est pas une métastase, mais c'est une tumeur primitive douloureuse chez un patient de 16 ans qui a des dorsalgies, qui est professionnel sportif et qui a un ostéomostéoïde de T12. Le radiologue interventionnel n'a pas retenu l'indication d'une chirurgie d'ablation percutanée et nous l'a transférée pour une chirurgie d'exérèse de cette petite lésion. et vous voyez le patient qui a été placé sur la table opératoire en face de cette machine de chirurgie guidée par l'image. Il va être, on va placer un référentiel sur une épineuse, scanner le malade en pair opératoire et voilà le scanner pair opératoire avec le référentiel en place et avant d'ouvrir, on va repérer cette lésion sur la peau. On va la repérer, on voit bien le pointeur ici placé sur la peau en face de l'ostéomostéolide. On va ensuite, donc on a défini la cible qui est là. On va dilater le muscle, donc on va placer des dilatateurs transmusculaires donc sans décoller tout ce qui est paraspinal. On va placer ces écarteurs également sous navigation pour être précisément en face de la lésion et là on va avec nos pointeurs se mettre sur la lésion qui est là et nous permettre de réséquer cette lésion tout en respectant le muscle en évitant la colonne et le contenu neurologique et en évitant de déstabiliser cet articulaire chez un patient de 16 ans qui a une profession physique sportive. voici un peu les deux cicatrices du patient qui font moins de 2 cm et voilà le contrôle post-opératoire où on voit l'accès direct vers cette lésion. Donc toutes ces technologies là nous permettent d'être encore plus précis et moins et de réduire la morbidité périopératoire chez des patients qui sont fragiles. En conclusion donc la clé du traitement chirurgical de ces métastases est plutôt stratégique c'est pas une prouesse technique c'est d'où l'intérêt d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est primordiale pour définir le degré d'agressivité du geste chirurgical le chirurgien visera un contrôle curatif local pour cette métastase là on ne prolonge pas la survie bien sûr qui dépend du cancer primitif et il faut être bien sûr entouré d'une technologie adaptée et maîtrisée. Je vous remercie. Merci Richard pour cette excellente présentation. Monsieur Philippon ? Non j'ai beaucoup aimé la présentation de Richard Azaker qui a montré les points importants dans cette chirurgie qui est à la fois la décompression du système nerveux bien entendu la stabilisation de la colonne la disparition des douleurs éventuellement. C'est tout intéressant c'est ce que vous avez montré à la fin c'est sur les nouvelles techniques qui permettent des abords extrêmement limités et qui peut-être un jour nous permettront d'arriver à une véritable radiochirurgie du type crânien dans les lésions vertébrales. Alors j'ai trois petites questions. La première sur l'indication chirurgicale est-ce qu'elle est systématique si on a par exemple un envahissement épidural important ce qui est souvent le cas et une petite lésion vertébrale il n'y a donc pas de déstabilisation. Ça c'est la première question. Je peux vous poser les autres après si vous voulez répondre à celle-là. La deuxième oui allez-y. Alors je ne suis pas rentré dans les détails mais stratégiquement on se fie à des scores pronostiques mais aussi des scores d'évaluation du risque fracturaire. Donc et en fonction de la localisation de la lésion donc la localisation régionale la jonction crânio-vertébrale le rachis cervical le rachis thoracique ou le rachis lombaire et en fonction de l'effraction compartimentale on va définir un plan de traitement qui peut être différent pour une lésion donnée en fonction de tous ces paramètres-là. Pardon. ça amenait exactement ma deuxième question est-ce que les indications peuvent varier en fonction du niveau lésionnel dans la hauteur de la colonne car la voie d'abord d'un rachis thoracique vous le savez mieux que moi n'est pas si facile qu'un rachis lombaire donc est-ce qu'on peut changer d'indication en fonction de cette possibilité ? On peut changer de stratégie oui par exemple la résection en bloc de lésions cervicales et c'est compliqué vu l'artère vertébrale plusieurs choses donc on peut changer de stratégie et ne pas traiter de la même façon une lésion cervicale qu'une lésion lombaire évidemment Parce que dans votre papier vous disiez quand même que le pronostic post-intervention est quand même un petit peu plus lourd dans les interventions larges que dans les interventions limitées et question qui est corollaire et ça sera fini est-ce que dans une intervention limitée où on touche relativement peu au corps vertébral mais on enlève toute la compression épidurale vous faites systématiquement une radiothérapie conventionnelle derrière Tout à fait toujours mais attention votre terminologie d'intervention limitée nous on appelle ça une intervention palliative c'est-à-dire là on est dans un cancer avec des métastases qui sont on est dépassé sur le plan thérapeutique on va on va simplement contrôler localement pour un confort de vie moins de douleur et pour que le patient puisse continuer son projet de traitement avec nos collègues oncologues mais ça c'est typiquement la chirurgie palliative mais là on est dans la métastase unique où on cherche à guérir localement le patient soit en morcelant sa lésion en l'enlevant complètement mais complètement soit en faisant de la chirurgie en bloc qui est plus difficile je vous remercie je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippon il y a deux minutes c'est que l'autre alternative c'est nous qui la faisons finalement il y a non ce que je veux dire c'est qu'il y a la radiologie interventionnelle la chirurgie classique la chirurgie mini-invasive et tout ça dans un certain temps ça se réunira ça se rejoindra je n'ai pas parlé de la consolidation non 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 mais ce que je veux dire je ne parle pas les techniques que l'on a en radiologie interventionnelle c'est l'extrême du mini-invasif c'est à dire que par les deux bords on va arriver à cette technique mini-invasive qui sera faite par les chirurgiens ou les radiologues interventionnels oui enfin l'exérés de la tumeur est difficile à faire par voie purement radiologique c'est l'ablation oui l'ablation c'est ce qui est non la thermoblation par exemple ou l'autre oui on n'en est pas là on y est déjà ce qu'il dit monsieur Chira c'est important parce que notre plateforme technique elle est commune aujourd'hui aux radiologues interventionnels et nous-mêmes donc on concentre nos efforts autour d'une même pathologie sur une même plateforme technique donc l'avenir c'est ça c'est de travailler ensemble est-ce qu'il y a d'autres questions oui oui bravo pour cette présentation fort intéressante j'étais très ignorant donc j'ai beaucoup appris et dans l'ignorance dans le passé je pensais qu'il restait une place pour la radiothérapie personne n'en a parlé après 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 Sous-titrage ST' 501